Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons d'innovation, d'entreprise au féminin, nous parlons d'alimentation vivante, de soutien scolaire, nous parlons de jobber et nous parlons aussi de santé menstruelle. Vous êtes sur Zitata, restez là. Aujourd'hui, je suis un peu troublée parce qu'il y a tellement de femmes sur le plateau de Femme, il y en a plus que d'habitude et il y en a même en visio qu'on va retrouver tout à l'heure. Il y a avec nous Yona Namrit, coucou, on va rester à ma droite. Il y a Gladys avec nous, il y a Russe, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Il y a avec nous Célia, Célia Laurenti. Je regarde mes notes, excusez-moi, je me dis qu'elles sont nombreuses. Comment ça va, Célia Laurenti ? Ça va très bien, ravie d'être sur ton plateau aujourd'hui. Voilà, c'est sympa, vraiment, je suis vraiment ravie. Plus il y en a, plus je suis contente. Et puis on va retrouver dans quelques instants une de vos camarades, Élodie Placide. Voilà, après pour notre rubrique, on la voit, on la voit, on la voit, salut, salut. Pour la rubrique Focus, on va parler de la même chose, on va parler de la bourse paille, mais bon, au-delà de la bourse paille, donc vous êtes toute lauréate, mesdames. On va parler d'entreprise, on va parler d'innovation, on va parler d'entrepreneuriat au féminin. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? On commence par la plus bavarde, j'ai l'impression, Gladys, qui s'est reconnue, Gladys. Ben écoute, bonsoir Barbara, merci de m'avoir invitée. Alors je suis Gladys Ilarus, 33 ans, à la tête de Crudité. Donc Crudité, c'est un jeu de mots, crudité. Et moi, je suis spécialisée dans l'alimentation vivante, dans la naturopathie, mais surtout dans l'alimentation vivante. Alors juste, point de définition, parce qu'au début je disais, oui, naturopathe, je connais, j'ai connu monsieur Daniel Jodin, qui connaît la naturopathie. Mais bien, non, 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 alimentation vivante, c'est quoi la différence ? Il n'y a pas de différence, c'est juste une spécialité, dans la naturopathie, je me suis spécialisée dans l'alimentation vivante. En fait, c'est le fait de manger cru et végétal. Alors justement, tu m'as parlé de ce naturopathe, et moi j'ai connu une naturopathe également à la même époque, j'étais adolescente. Et du coup, c'est elle qui m'a soignée de ma maladie orpheline, grâce à l'alimentation vivante, cure de jus de légumes, graines germées, et tout, et tout. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis spécialisée dans la naturopathie, parce que ça avait marché sur moi. Et donc tu as créé une société, un concept aussi, Crudité. C'est ça. On y vient tout à l'heure. Célia Lerandi, Nuka Djobe, c'est écrit sur son t-shirt. Comment ça va ? Ça va très bien. Alors, raconte-nous, donc présente-toi s'il te plaît. Oui, donc je suis Célia Lerandi, donc je suis ingénieure en système d'information et télécommunication. Donc ça fait une dizaine d'années que j'évolue dans ce milieu de l'informatique, mais appliquée à différents métiers, donc dans la distribution. Ça fait très high-tech, data scientist. Eh bien, pas du tout. Je pense que beaucoup de personnes ne connaissent pas le… En fait, j'ai un poste qu'on appelle assistance à maîtrise d'ouvrage. Je suis à la frontière entre les personnes techniques, voilà, donc les personnes qui sont vraiment techniques, des développeurs, et les personnes qui vont utiliser les outils qu'on va développer. Parce que ces deux groupes de personnes n'utilisent pas le même langage. Donc je suis entre les deux, je suis l'interface et puis je fais un peu de gestion de projet. Et donc, voilà, je suis à l'origine de NukaJobé, donc qui est une plateforme, une application mobile de mise en relation entre des jobbeurs et des clients. Donc ça peut être des particuliers ou des entreprises qui ont besoin d'aide sur des petites tâches du quotidien, donc sur du bricolage, du jardinage. Alors quand tu dis ingénieur, si tu as fait des études d'ingénieur, c'est quoi les études que tu as faites ? Une école d'ingénieur. D'accord, où est-ce ? A3. D'accord. Et alors, est-ce que parce que ingénieur, ok, on peut être ingénieur, on a envie de faire un truc, et puis on se dit que je vais créer ma boîte, donc tu as créé ta société ? Alors en fait, je joue sur les deux tableaux, je suis toujours salariée actuellement, donc je suis ingénieur salariée, et en parallèle, je développe mon application NukaJobé. On va y revenir, donc Yonan Amrit, comment ça va ? Ça va bien, merci Barbara. Ça va ? Merci de m'accueillir. Donc toi, présente-toi s'il te plaît. Alors je suis Yonan Amrit, je suis porteur du projet Up You, qui est un cours de soutien personnalisé sous format jeu vidéo. L'idée est de se dire qu'on va arrêter d'être en mode un peu père fouettard, à dire aux enfants, bon ben vas-y, tu ouvres le livre, etc. Et plutôt coller un peu aux nouvelles architectures de famille, et se dire, bon ben qu'est-ce qu'on va faire pour aider le parent par rapport à toutes les postures, notamment les femmes ? Il faut savoir que, d'ailleurs moi je suis maman et maman solo. Ah oui, alors je t'ai entendu dire ça, maman solo, voilà, bonjour je m'appelle Yonan, je suis maman solo. Oui, ça veut dire quoi maman solo ? Que tu es… Parent isolé, c'est-à-dire, voilà, je suis chef de ma petite famille, voilà. Et donc c'est vrai que quand on est parent isolé, on joue sur plusieurs postures, autant la posture professionnelle, familiale, enfin voilà, on a la charge mentale, j'ai envie de te dire, et à son paroxysme. Et donc l'idée était de se dire, bon ben qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que, sachant que l'engagement parental est vecteur de réussite scolaire pour l'enfant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on attend juste d'être en mode burn-out ou frustration ou culpabilité de parent ? Ou alors, est-ce que je décide de m'asseoir, mettre en place un produit qui pourrait aider, déjà m'aider moi, parce que ça répondait à mon besoin personnel, et puis aider aussi les autres familles, et pas uniquement les familles monoparentales, mais tout type de famille pour l'évolution de l'enfant. Donc, je vois le sous-titre, alors c'est quoi ? C'est Up You, Fais de ton savoir ton super pouvoir. Parce que tu joues un peu sur la gamification, en fait, c'est des jeux vidéo. Totalement, c'est sous format jeux vidéo. Il est déjà développé ? On est en phase prototypage. Tu vas travailler avec Célia, système d'information. Alors, juste un petit retour en arrière, système d'information, redis-nous un petit peu. Dans une entreprise, c'est quoi le système d'information ? Dans une entreprise, le système d'information, c'est tout ce qui va permettre de gérer toutes les informations de l'entreprise, et de gérer les flux entre ces différentes informations. Et donc, il faut sécuriser ça quand même ? Oui, tout à fait, bien sûr. Quand on voit ce qui s'est passé à la CTM, la dernière... Oui, oui, la sécurité, c'est une branche, c'est une spécialisation, c'est vraiment un métier à part entière. Enfin, le hacking de la CTM, c'est une défaillance du système d'information ? Alors, ce n'est pas une défaillance, c'est qu'il y a beaucoup de hackers qui s'attaquent à des systèmes d'information partout en France et dans les Outre-mer. Dans les Outre-mer, oui, partout. Et puis ensuite, ils demandent des rançons. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Malgré le fait qu'on sécurise son système d'information, on peut quand même être victime de l'attaque. Mais bien sûr, plus on met en place de mesures et de procédures, et surtout, l'une des clés de la sécurité des systèmes d'information, c'est d'informer les utilisateurs. Parce que souvent, la faille vient d'une personne qui a ouvert la mauvaise pièce jointe, et finalement, on se retrouve avec le verre qui rentre dans la pomme. Et après, voilà, toutes les conséquences qu'il y a derrière. Et alors, toi, la structure de crudité, c'est quoi ? C'est une autre société ? C'est une entreprise que tu as créée ? Alors, c'est une entreprise que j'ai créée. À la base, j'ai créé cette entreprise il y a 7 ans. Donc, j'ai commencé tout petit. J'ai bâti mon truc petit à petit. Donc, j'ai commencé à faire les cures de jus de légumes. Pourquoi ? Parce qu'à la base, je me suis dit que j'allais faire quelque chose pour montrer aux gens que la santé est dans l'assiette, dans l'alimentation et tout. Mais je me suis dit que je vais écrire mon entreprise quand j'aurai 45 ans, 50 ans, quand j'aurai... Je serai bien solide, genre. Et puis, finalement... Tu sais que Zuckerberg, il a commenté plus tôt. Beaucoup, beaucoup plus tôt. Non, mais c'est sorti de sa donne de renfort. Et puis, finalement, je vois un jour sur... Je ne sais plus si c'est Capital, quelle émission, Zone interdite, je ne sais plus. Je vois les stars hollywoodiennes avec le... Jus détox et tout. Je suis là, mais c'est mon projet. C'est ce que je voulais faire. Je me suis dit que c'est le moment ou jamais. Et du coup, j'ai tout plaqué parce que j'étais enseignante spécialisée avec les souris et les malentendants, donc en langue des signes. J'ai tout plaqué pour... Ah, tu t'es enseignante ? Voilà. J'ai tout plaqué pour créer mon entreprise. C'est quoi ? C'est une SA ? J'ai commencé en tant qu'entreprise individuelle. D'accord. Donc, c'était des cures de jus de légumes que je livre à domicile. D'accord, d'accord. Et puis, ces clients me disent, oui, mais toi qui es végétarienne et tout, montre-nous des trucs à manger et tout. Donc, j'ai commencé à livrer du pâté végétal, du foie gras végétal, du fourmage végétal et tout et tout. Et puis, il y a trois ans, j'ai commencé... Ce qui me tenait le plus à cœur, c'est les séjours de bien-être et de détoxination. Donc, les gens viennent pendant plusieurs jours, effectivement, prendre les cuots de jus de légumes, l'alimentation vivante, donc manger cru pendant tout le truc, soins, massage, atelier de cuisine, etc., etc. Et vous avez profité de ces bienfaits, mesdames ? Elle nous a fait goûter quelques plats. D'ailleurs, oui, j'ai réservé ma cure pour la revue. J'attends ma date de livraison. Bon, il ne faut pas dire ça. Non, c'est elle qui est pas bonne sur le site. D'accord. Non, mais ce qui est bien, par la bouche de paille, c'est qu'on a toutes... On a réussi à s'imbriquer les unes les autres et à collaborer ensemble. Et d'ailleurs, toutes les trois, on s'est développé dans l'informatique, puisque moi aussi, j'ai créé une plateforme digitale pour l'alimentation vivante. Alors, donc, vous êtes toutes lauréates et on va retrouver, après le jingle Focus, notre amie Elodie, qui a gagné, enfin, qui a remporté le premier prix. Mais vous, vous êtes deuxième, prix du jury, alors, on redit, génie du public. Voilà. Génie du public, c'est qui ? C'est moi, c'est Gladys. Et deuxième et troisième. Voilà. D'accord. La bouche de paille, c'était quoi, alors ? C'est un concours, c'est quoi ? Qui sait qui en parle ? Oui, en fait, c'est un dispositif qui avait pour mission de mettre en avant une idée innovante de n'importe quel Martiniquais, quel que soit le genre. Il y avait des hommes aussi, d'ailleurs. Oui, oui. C'était pas... C'est un postulé. Voilà, c'était pas né uniquement pour les femmes. On était très étonnés de voir, comme vous avez dit, femmes. Les 10 femmes, c'est d'ailleurs Célia qui avait mis ça en avant. J'ai posé directement la question parce que ça m'avait étonnée, parce que le concours était ouvert à tous. À la fois, c'était quoi ? C'est quoi ? C'est un prix ? Alors, il y avait 10 000 euros pour la première place et puis pour deuxième et troisième place, c'était des services valorisés. Mais oui, et puis c'est de l'accompagnement. Totalement. Comment ça se passe ? Alors, il y a l'annonce, il y a beaucoup de pubs, il y a beaucoup de pubs. Et donc, comment ça s'est passé ? Tout commence à nous raconter. Oui, en fait, c'est à tous. L'idée était de faire une vidéo de 4 minutes où on explique le projet, l'idée innovante qu'on a. Et puis, on en voit, c'est tout. En fait, à un certain moment, c'est se retirer de sa zone de confort, prendre sa caméra, se filmer et puis croire en soi et puis envoyer. Mais je reviens à ton activité. Donc, Piu, là, aujourd'hui, la société est créée. La plateforme aussi l'est ? Non, la plateforme n'est pas créée. Et ça va t'aider, donc, du coup, la Brosse Paye ? Ah oui, mais totalement. Tu en es où, alors, du process ? Alors, là, je suis en phase prototypage. Donc, je travaille vraiment sur le développement des scénarios. Et puis, il faut savoir que je couple ça, quand je dis ça, je couple les scénarios de jeu avec le programme de l'éducation nationale, mais également avec tout ce qui est les mesures de l'efficience cognitive. Donc, avec des experts santé, tout ce qui touche à la psychologie un petit peu. Donc, l'idée dans mon parcours, c'est de vraiment travailler avec une équipe de développeurs. Je suis suivie d'ailleurs par aussi un prestataire en AMO, un peu comme ce que tu fais d'ailleurs. C'est bien. Voilà, totalement. Et puis, l'idée après, c'est de continuer, d'aller capter d'autres financements. Quelques fois, on peut avoir une superbe idée, mais si on n'est pas visible, et c'est là aussi que nous a aidé la Brosse Paye. Je ne sais pas, il y a cette visibilité. Mais toi, clairement, alors tu fais vraiment, il y a un process de projet en fait. Ce n'est pas juste si j'ai l'idée et puis je vais mettre en relation des gens, parce que l'idée est bonne. Donc, tu vas faire tes personas, tu vas faire tes validations de scénarios, tu vas faire tes versions bêta. Et puis, tu es en lien, si je comprends bien, avec l'éducation nationale pour comprendre les vrais besoins. Totalement. Et tu vas faire la validation. Tout à fait. L'idée, c'est, ok, il y avait une idée, on va la tirer, on va travailler avec l'équipe technique, parce qu'à la base, je ne suis pas du tout issue de la tech. À partir de là, on développe. Enfin, je travaille sur le développement avec le développeur et puis voir aussi avec tout ce qui est ingénierie pédagogique, les acteurs. Et là, pouvoir aller vers une première version, pouvoir la tester, faire ce qu'on appelle le POC. Donc, la preuve de concept de l'outil, voir où est-ce que ça bug, est-ce que ça prend bien, est-ce que les gens… Est-ce que ce sont de nouveaux usages ? Est-ce que les gens sont en accord avec ça ? Et puis, aller au fur et à mesure vers le développement. Ok. Jingle, focus, on va retrouver notre amie Elodie, là, qui nous attend, j'espère. Hello ! Allez, Elodie, vraiment, j'ai une drôme de tête, là, aujourd'hui. J'ai un afro énorme. Comment ça va, Elodie ? Ça va, merci. Ça va, merci d'être là. Merci de nous rejoindre. Tu n'as pas pu être avec nous sur le plateau, sinon tu aurais été volontiers, je suppose. Ah oui, exact. Merci d'être avec nous. Donc, toi, tu es la lauréate de la bourse PAI. Présente-toi, s'il te plaît. Dis-nous qui tu es. Alors, toi, c'est le projet CLITI et c'est, parlons de toi, que j'ai évoqué la santé menstruelle ou la précarité. J'ai préféré le côté positif du mot santé à précarité menstruelle. Est-ce que tu peux te présenter ? Merci, en tout cas, pour tout cet effort logistique. Donc, moi, c'est Elodie Placide et j'ai créé le projet CLITI, qui s'accentue autour de la santé féminine au global. Donc, j'ai créé une marque de produits d'hygiène menstruelle, où je vends des serviettes hygiéniques lavables et des culottes menstruelles qui sont entièrement fabriquées en France, en circuit court et local, et surtout qui sont adaptées, en fait, aux flux hémorragiques qu'on va souvent retrouver lors de pathologies gynécologiques, mais ça arrive aussi lors du postpartum, par exemple, à l'adolescence, quand on a ses premières règles. Du coup, c'est difficile de trouver des protections qui vont y correspondre. Et à côté de ça, en fait, parallèlement, je fais de la sensibilisation en entreprise sur les sujets de santé féminine au travail. Donc, ça va être les pathologies gynécologiques au travail, mais aussi les règles au travail, comment se sentir mieux dans son espace de travail et l'adapter, en fait, à la santé plutôt que l'inverse. Alors, toi-même, alors, parce que j'aimerais qu'on concerne deux secondes sur comment on passe à une idée de projet. Parce qu'il y a une idée, toi, tu étais concernée, parce que tu as une maladie rare, on va y revenir tout à l'heure, donc toi, tu étais atteinte d'endométriose. Exactement, c'est ça, je suis atteinte d'endométriose depuis toujours, et du coup, j'ai eu un parcours assez chaotique, en fait, avec les médecins et les traitements. J'ai essayé pas mal de choses, plein de choses n'ont pas fonctionné, et de toute façon, on guérit pas vraiment de l'endométriose, ce qui fait que c'est quelque chose avec lequel il faut vivre au quotidien, et c'est par là, en fait, que j'ai cherché à développer des solutions, dont des protections sans perturbateurs endocriniens, sans produits chimiques qui vont, en fait, aggraver la maladie, et surtout accompagner les femmes au quotidien dans leur travail qui sont atteintes de ces pathologies. Oui, parce que tu disais, enfin, en lisant ta bio, ta présentation, tu disais que, toi, atteinte d'endométriose, tu t'es finalement, parce que tu t'es renseignée, comme c'est le cas, j'imagine, de beaucoup de femmes qui sont à tête de cette maladie, qui a mis du temps à être reconnue, d'ailleurs, je crois que le diagnostic, c'est entre 7 ans, enfin, c'est quelque chose de très long, 7 ans et plus de 10 ans, tu t'es rendu compte que les protections périodiques, les serviettes hygiéniques, comme on dit, étaient elles-mêmes pleines de perturbateurs endocriniens, quoi. Donc, voilà, c'est le cercle vicieux. C'est exactement ça, c'est que les protections jetables, en fait, de par le blanchiment du coton, de par la présence de plastique, il y a pas mal de perturbateurs endocriniens et de produits chimiques nocifs pour la santé, et forcément, quand on a déjà une pathologie hormonale en particulier, c'est compliqué et ça va venir dérégler le système, créer des irritations aussi sur le long terme, et pas du tout aider, en fait, à aller mieux et à vivre mieux au quotidien sa maladie. Donc, c'est pour ça que je suis passée sur des choses de plus saines et sans perturbateurs endocriniens en particulier. Mais alors, mais ton produit, c'est quoi ? Je comprends, tu vas me dire si je me trompe, donc je comprends que tu prodigues des conseils aussi pour les entreprises, parce qu'il faut aller vers cette mentalité-là, et moi, on en a déjà parlé ici, mais je crois que c'est la ville de Saint-Ouen qui a mis en place le congé menstruel, donc c'est une avancée aussi. Donc, tu conseilles les entreprises, tu alertes peut-être sur le fait que des femmes malades une fois par mois, c'est peut-être pas leur faute, peut-être qu'elles ont un problème, donc c'est ça que tu fais. Et puis, il y a des produits, quoi. Du service et du produit que tu prodigues, c'est ça ? On t'entend pas. Les serviettes hygiéniques lavables. Ah, vous m'entendez ? Vas-y, vas-y, non, c'est bon, c'est bon. Maintenant, c'est bon. J'entends plus, c'est bon. Donc, du coup, j'ai créé des serviettes hygiéniques lavables et des culottes menstruelles qu'on peut retrouver en ligne. Ça a déposé ce brevet, Élodie ? C'est un brevet que tu as déposé ? Pas encore, mais bientôt. D'accord. Bientôt, je suis un peu en retard. Ok, mais il faut faire vite. Je veux dire, tu ne commercialises pas des produits qui existent. Tu as développé ta propre gamme. Non, non, ce sont des produits qui existent, mais par contre, j'ai développé mes propres produits qu'on ne retrouve nulle part ailleurs et qui sont spécifiquement créés pour ma marque, en fait, et donc qui m'appartiennent et qui ont évidemment leurs secrets de fabrication vu qu'on est sur des produits adaptés aux pathologies. Et vous, du coup, pardon, c'est lesquels ? Donc, serviettes hygiéniques lavables et culottes menstruelles. D'accord. Vous connaissez ces produits-là ? Oui. Vous les avez montrés ? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et alors, dis-nous comment, alors, donc tu es lauréate. Félicitations, au fait. Dis-nous comment tu es rentrée dans cette aventure de la Bourse Paille et puis pourquoi tu es allée et puis ce que ça t'a amenée jusqu'à maintenant, s'il te plaît. Alors, du coup, je me suis lancée dans l'aventure de la Bourse Paille parce que je me suis dit que c'est vraiment une bonne opportunité pour amener mon projet plus loin et pour développer vraiment le côté sensibilisation aussi et me faire accompagner par des experts, me faire connaître aussi parce que c'est assez compliqué quand on est une jeune entreprise. Donc, j'ai fait ma petite vidéo et je me suis dit on va faire au max et on va voir ce que ça donne et j'ai été agréablement surprise du coup d'être sélectionnée avec les filles, en fait. Et tu avais déjà participé à des concours comme ça ? Des concours d'entrepreneuse ? J'avais déjà participé à des concours aussi. Pardon ? Exactement. J'avais déjà participé à des concours d'entrepreneurs tout à fait et ça a toujours été un super enseignement donc je me suis dit là, c'est l'opportunité de participer à un concours chez moi qui est vraiment faible pour l'entrepreneuriat Martinquet en fait donc que ça allait être hyper positif par rapport à ça et que c'est rare en plus. Donc, voilà. Mais tu ne nous as pas dit d'où tu viens ? Tu as fait quoi comme parcours disons académique ? Tu viens de... Tu as fait l'école de commerce, tu as fait BTS ? Alors, j'ai fait un... Comment on appelle ça ? J'ai fait un bac L en spécialité anglais au lycée Shellshare et après, j'ai fait une licence d'anglais et ensuite, je me suis réorientée et j'ai changé un peu de vie et je me suis passée en communication digitale et ensuite, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat donc mon parcours n'est pas forcément dans les cours le bon parcours. J'ai fait pas mal de choses différentes. C'est atypique. Mais non, mais c'est extraordinaire mais c'est ça qu'on prouve en fait souvent c'est-à-dire que l'entreprise si je peux me permettre j'aimerais avoir votre point de vue on a écouté Elodie l'entreprise c'est pas... Comment dire ? C'est une profession d'être chef d'entreprise. Il y a l'idée il faut valider l'idée mais là, vous êtes dans des parcours d'entrepreneur n'est-ce pas mesdames ? C'est ça, totalement. Oui. Et au-delà de ça donc comment... Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça ? Je me tourne vers... Célia, pardon. Célia, oui. Je pense qu'il faut de l'envie il faut avoir envie d'avoir développé... Envie de développer un produit, une solution et puis avec la... Comment dire ? Oui, avec la motivation de toute façon ça vient de soi-même et ensuite on cherche comment faire il y a beaucoup de renseignements sur Internet enfin personnellement moi j'ai commencé par YouTube puisque ma formation ne m'a pas du tout apporté de compétences en gestion d'entreprise ou en gestion de projet aussi ? En gestion de projet, oui en gestion de projet, oui mais vraiment la gestion d'entreprise il y a vraiment il y a la partie finance il y a la partie comptabilité il y a la partie communication qui est très intéressante et du coup ta formation il le dit ça a dû bien t'aider pour la partie communication, visibilité parce que ça c'est une des clés de la réussite et donc voilà au début on s'auto-forme et puis la BoursePay c'était l'occasion un peu de structurer toutes les connaissances qu'on avait et puis de vraiment les appliquer à notre projet sur... parce que enfin me concernant comme je suis salariée je travaille sur deux tableaux en parallèle Et pourquoi tu restes encore salariée ? Alors parce que parce que je n'ai pas encore osé sauter le pas donc voilà c'est la raison pour laquelle je suis encore salariée et donc c'est difficile de vraiment se concentrer 100% à son projet sur une longue période parce que moi je travaille sur mon temps libre pendant les vacances les week-ends parfois le soir et c'est pas forcément évident Mais alors je reviens un petit peu à la démarche d'entreprise on a parlé de com tu disais qu'Elodie peut-être était avantagée mais c'est pas que ça et toi tu nous as bien dit Yona la partie validation de process les personas il y a une étude toi par exemple t'es jobber et même aussi Elodie et aussi Gladys il y a une étude de marché qui doit être faite parce que c'est intuitif ah oui bon il y a des gens qui job et il y a des gens mais comment se rendre contre l'offre et la demande tu as travaillé déjà ton étude de marché alors moi je n'ai pas fait d'étude de marché parce que l'étude de marché c'est pour valider en fait que la solution enfin qu'il y a vraiment une demande mais finalement on ne sait jamais vraiment tant qu'on ne s'est pas confronté au marché donc dans mon cas on ne peut pas vraiment parler d'études de marché j'ai juste regardé un peu les statistiques sur la population martiniquaise sur l'INSEE et puis j'ai changé un peu très très limité et l'avantage que j'avais c'est que je suis capable de développer moi-même la solution donc je n'ai pas engagé beaucoup de coups c'est plutôt mon temps mon temps libre que j'ai engagé et donc ensuite j'ai confronté directement ma solution au marché donc c'est une étude de marché sur le terrain Elodie toi pour lancer des prototypes etc et puis et aussi Gladys et Yona pour lancer Elodie tu as fait une étude de marché toi ? alors j'ai fait j'ai fait passer des questionnaires à quelques centaines de personnes pour savoir justement s'il y avait un intérêt pour mon produit s'il y avait un intérêt pour développer quelque chose de spécifique et ça a répondu oui donc ça m'a confirmé le fait de le lancer après je suis aussi d'accord avec Célia sur le fait que c'est qu'une fois que c'est vraiment en ligne que c'est vraiment là que les gens peuvent se procurer le produit et qu'on a vraiment des réponses à nos questions pour le coup quelle forme ça a pris vous ? moi aussi j'ai fait j'ai fait comme un questionnaire j'étais vraiment dans la rue j'ai pris deux trois copines je leur ai donné le questionnaire on a vraiment été dans la rue et du coup ça s'est bien passé et j'ai eu un parcours atypique comme Elodie où effectivement j'ai fait un bac en communication STG ensuite j'ai fait des études en créole langue culture régionale et ensuite j'ai tout recommencé en sciences du langage langue des signes et ensuite j'ai tout recommencé en naturopathie donc effectivement j'ai eu un parcours atypique comme elle mais comme elle je pense que tout nous c'est actuellement dans notre entourage c'est très bien tout on accumule exactement et alors parmi de ta maladie rare parce qu'on a fait très vite allusion à ça donc c'était quoi ? le point de départ c'était ça c'était ça donc durant mon adolescence je commençais à avoir avoir des gonflements et tout et j'osais pas en parler à ma mère pourquoi ? parce que ma mère me disait attention quand tu fais pipi il faut bien t'essuyer sinon tu auras des boutons des trucs comme ça et moi j'ai vu j'ai vu que j'avais une grosseur et j'ai eu une grosseur au public et du coup je me suis dit ma mère va me gronder peut-être que j'ai mal fait qu'est-ce que j'ai fait et tout et du coup j'en ai pas parlé pendant bien peut-être 6 mois voire un an et du coup en plus c'est arrivé en même temps que la pub est entière et puis finalement quand j'ai vu que ça commençait à se développer sur le reste du corps par exemple les aisselles et tout pardon là je me suis dit ah il y a eu un problème donc c'est là que j'en ai parlé à ma mère et la longue errance médicale on n'est pas assez de médecins en médecine on m'a donné plein de médicaments mais rien à faire et puis finalement au bout de plusieurs années il y a un médecin qui a mis un nom sur cette maladie c'est la maladie de Verneuil l'inflammation des glandes sudoripales donc les glandes qui sécrètent la transpiration qui s'inflamment en fait et du coup un jour j'étais dans la salle d'attente d'un chirurgien on devait me prendre la peau de mes jambes de mon dos et tout pour mettre sous mes aisselles les haines et tout et on était là dans la salle d'attente je lui ai dit non je ne veux plus de médicaments je ne veux plus d'opérations parce qu'on m'avait déjà enlevé plusieurs trucs je ne veux plus d'opérations je ne veux plus rien laissez-moi tranquille et puis finalement en dernier recours elle m'a emmené voir cette naturopathe mais avant d'aller voir cette naturopathe je me suis dit bon tu sais quoi les médecins visiblement j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas trop la maladie déjà on a pris beaucoup de temps pour mettre le nom je vais analyser le truc j'ai imprimé le corps humain sur plusieurs pages dans un classeur je marquais où la maladie apparaissait qu'est-ce que j'avais mangé qu'est-ce que j'avais bu quelle activité j'avais pratiqué qui j'avais fréquenté quelle émotion j'avais ressenti la date de mes dernières règles je notais tout j'ai analysé tu es devenu spécialiste de toi-même adolescente en plus j'étais adolescente et du coup c'est là que j'ai réalisé qu'effectivement la malbouffe déclenchait la maladie la viande rouge déclenchait la maladie le sucre les produits laitiers le sucre et puis j'ai même vu des petits détails comme par exemple si je prenais de la viande bocaille et si je prenais de la viande d'élevage intensif il y avait déjà une différence et le pire c'était le pan alors là pour bien m'encrasser c'était le pan et puis la dernière chose ce sont les émotions négatives donc stress, colère antité voilà tristesse et du coup j'ai plus que ça qu'à gérer c'est pour ça que depuis tu n'es qu'en rouge et vert et bleu et des couleurs vides lorsqu'il y a quelque chose je prends du recul j'essaye de ne pas mettre trop d'émotions sur les choses parce que je sais que ça peut déclencher à tout moment mais ça ne doit pas être toujours évident mais tu sais ça fait tellement d'années que j'ai pris du alors c'est devenu naturel alors il y a un moment où ça a failli se déclencher les filles c'est quand je vous ai dit les filles je crois que je vais abandonner la bourse c'était ça c'était ça alors racontez-nous c'est vrai ? racontez-nous c'était combien de semaines vous avez dit 5 semaines 5 semaines mais quand elle dit ça fait 5 semaines ben là t'es raide alors il me dit pourquoi c'était dur c'était 5 semaines c'était hyper intense en fait on ne se rend pas compte mais psychologiquement c'était vraiment quelque chose c'est comme Miss France on a quand même des cours tous les jours même le samedi même les jours fériés on est en formation de 8h à 18h et parfois on devrait se travailler un peu plus et en fait on se questionne vraiment sur notre projet on le repense entièrement on le retourne il est challengé il est démonté il est refait il n'est pas bien fait et tout le monde n'est pas d'accord et toi même t'es pas d'accord tu ne sais plus où tu vas où est-ce que tu vas tu as envie d'aller même enfin c'est compliqué c'est des remises en question Yona 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 c'était dur ? ah c'était dur c'est un voyage je ne vais pas mentir c'était dur dis nous pourquoi pourquoi ? parce que ok on arrive déjà on arrive ok le matin tôt à un certain moment il faut se dire que tu mets ton autre vie en parenthèse parce que tu y arrives oui c'était au co-working voilà à la co-digitale donc on était reçus là ensuite on a plusieurs coachs donc ça va pour tout ce qui est communication visuelle tout ce qui est maîtrise financière du dossier business model canva enfin voilà tout ce qui est tout ce qui est des notions de gestion de marketing de juridique de sociologie peut-être de gestion des ressources humaines oui totalement l'impact aussi du projet en fait pour nos trois sociétés donc on a tout décrypté tout déconstruit aussi quelquefois et c'est pas évident parce que c'est comme un bébé tu es fière de ton bébé il y a une remise en question exactement en fait on martyrise ton bébé exactement des fois on te dit hum oui et parfois sur des choses sur lesquelles tu as des certitudes tu as desquelles tu te dis ben c'est surtout moi c'est top surtout sur le business model canva et sur la façon de présenter les choses donc on arrive sans forcément avoir de questions sur un sujet et finalement au bout de quelques dizaines de minutes du cours on se rend compte que ah ouais non mais en fait et c'était le premier cours sur certaines choses je ne comprends pas exemple je ne comprends pas tu parles du du lean canvas c'est-à-dire que l'objectif du projet sa viabilité c'était quoi c'est les relations entre les relations entre ce que tu avais ajouté oui voilà entre à qui on s'adresse comment on va s'adresser les segments les cibles le canal de communication les sources de revenus oui ça c'était en fait une approche scientifique entre guillemets très normée finalement que vous n'aviez pas c'est ça ? disons qu'on l'avait mais peut-être qu'on n'était pas encore aller encore plus au fond des choses et là c'est-à-dire que plus on tire le fil et plus on se rend compte qu'il y a du fil en question c'est pas possible parce qu'en fait on a la théorie et finalement tout ce qu'on a vu je pense que si on fait des recherches sur internet on trouve la théorie mais seul c'est difficile d'appliquer concrètement à des vrais cas Elodie c'était compliqué pour toi ? ça a été douloureux peut-être ? pareil que ce que les filles ont dit c'est qu'en fait on retourne le projet et à chaque fois on pense avoir trouvé une solution que ça y est et en fait on se rend compte qu'il y a encore une montagne à faire donc c'était montagne après montagne à devoir grimper donc c'était pas forcément facile et puis il y a des choses auxquelles il faut savoir dire non aussi et en fait moi je pense que c'est la solution même si tout le monde vous dit que c'est pas la solution et il y a des choses de se dire ok il faut être ouvert à changer aussi donc c'est pas facile c'était pas facile mais parce que vous êtes quand même à des stades différents oui toi c'est plus avancé toi tu es alors la plateforme existe mais elle n'est pas encore monétisée toi tu es en train de là moi je suis en phase prototypage donc j'essaye d'aller m'orienter vers la phase de développement donc rejoindre un petit peu là où elle est donc voilà c'est sûr et donc si tu veux c'est tu reçois des connaissances donc le truc est timé jusqu'à 18h quand tu es sortie tu te dis bon maintenant j'ai reçu tout ça je vais essayer de l'adapter même si pendant le cours on le fait mais vraiment prendre un temps pour toi et l'adapter encore plus à ton projet et des fois on était là jusqu'à aller 21h des fois à 22h et le lendemain on recommence et le lendemain tu recommences exactement donc j'ai envie de dire la tidy c'est un non mais c'est pour ça qu'en fait ça nous met aussi en face de la réalité du terrain de la vie d'entrepreneur il ne faut pas se dire que c'est tout beau et puis on a le timing on fait ce qu'on veut non c'est aussi des pleins de haut et de bas des montagnes émotionnelles et à un certain moment c'est la passion qui nous guide mais toi mais toi tu as un autre boulot ou pas ? ah non pas du tout moi j'ai démissionné moi je suis une kamikaze donc tu as démissionné quand tu te dis que tu allais lancer ce projet exactement tu travailles où ? qu'est-ce qu'on a l'autre d'en parler ? alors pour moi prendre un petit peu le fil on parlait de ah bon c'est des fois j'oublie mais non ok vas-y on parlait de parcours atypique et c'est totalement le cas pour moi vas-y vas-y à la base je suis issue du BTP oui 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 tout à fait en fait j'ai fait un bac S option maths donc tout était mis pour dire que j'allais faire du doigt et puis en doigt je me rends compte que ben voilà moi j'ai envie de faire toute autre chose j'ai envie de faire du bâtiment j'ai envie de construire et hop je lâche et je m'oriente vers tout ce qui est plutôt immobilier et après vraiment le dur le chantier et puis après je me suis spécialisée en environnement l'environnement lié à la construction donc effectivement j'ai été j'ai été préventeur j'ai été formatrice aussi et je pense que c'est là aussi quand on est confronté à des enfants j'étais formatrice en CFA et en CFA quelquefois c'est la la dernière roue c'est à dire que la dernière en votre garage bon on sait pas quoi faire tu vas rien faire voilà quoi et en fait je me suis confrontée à des jeunes qui étaient super intéressants passionnants mais dont on ne voyait quelquefois pas la valeur pas le potentiel totalement le potentiel et ce qui est intéressant quand on est formateur en CFA c'est qu'on est face à un type d'enseignement qui est totalement différencié de ce qu'on peut retrouver dans l'éducation nationale et moi j'ai adoré cette partie là et je me suis dit non enfin ça a toujours fait son petit bonhomme de chemin je sais qu'un jour je vais apporter quelque chose à ces jeunes parce que c'est incroyable les années sont passées mais jusqu'à maintenant j'en parle avec beaucoup d'émotion parce qu'ils m'ont apporté beaucoup voilà donc j'ai continué après mon petit bonhomme de chemin toujours dans le BTP et puis on connaît aussi le turnover en Martinique de ce secteur qui recrute si j'ai bien compris qui recrute mais qui en même temps voilà on n'en dira pas plus donc j'arrive à un moment où je suis en entreprise donc plus formateur j'avais décidé de démissionner j'aime beaucoup les challenges donc j'avais envie d'en voir plus j'arrive en société et puis bon ben voilà patatras à un certain moment après quelques années la structure est en liquidation donc je me dis bon qu'est-ce que je fais et bien je me suis dit ben on va retourner sur les bancs de l'école et tu as fait les 7 business rules exactement donc il faut savoir que quand on est en chantier quand on est dans un projet de construction c'est toujours de la gestion de projet mais c'est juste un autre secteur donc j'ai continué en fait cette voie-là et j'ai juste ouvert le champ des possibles en me spécialisant en management de projet c'est à Sergi Pontoise ça non ? non 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 c'était en Martinique en Martinique d'accord ok voilà il y avait une structure enfin une un relais en fait qui était ouvert en Martinique cette formation de combien de temps ça c'était ? de 18 mois d'accord c'était dur non ? oui je ne vais pas mentir c'était dur d'accord mais c'était très intéressant ce qui était aussi intéressant c'est-à-dire que c'était normalement ouvert au cadre d'entreprise on n'oublie pas que j'ai dit que j'étais je sortais d'une liquidation donc chômage oui je n'avais pas forcément les moyens d'aller vers ce type de formation mais voilà et tu l'as faite ? je l'ai faite tu as pris tes sous tu avais un compte formation peut-être ? un CPF ? même là il y a eu un petit cafouillage de ce côté-là mais j'ai eu la chance d'être accompagnée par un manager du pôle emploi qui a vu en moi un potentiel et qui m'a dit écoute voilà j'ai dit mais maintenant ce n'est pas possible vu le prix de la formation ce n'est pas possible ça coûtait un peu de dire ? ça coûtait près de 20 000 euros wow donc j'ai dit mais non mais je ne peux pas mais je ne peux pas et ça t'a donné quoi ? ça t'a donné quoi ? déjà ça m'a permis de continuer sur cette voie de la gestion de projet de regarder en termes de finances de regarder en termes de structuration c'est l'approche globale exactement et puis même pendant la formation j'ai trouvé du travail voilà et puis pour arriver en tout cas à Up You le Covid 2020 c'est compliqué parce qu'on n'oublie pas ma particularité voilà familiale il faut partir tôt il faut rentrer tard quelquefois et je me dis bon j'ai de l'ambition pour moi il n'y a pas de soucis mais j'en ai aussi pour mes enfants or je ne suis pas forcément tout le temps là qu'est-ce que je fais ? et là je me suis dit non il y a quelque chose à faire je pense être en ovni et puis on parle justement de tout ce qui est études de marché par rapport à ce que j'avais déjà reçu en CFA des enfants par rapport à d'autres parents que j'ai pu rencontrer alors moi la difficulté était que je n'avais pas assez de temps dans une journée mais d'autres parents c'était des lacunes ou encore d'autres avaient des vies nettement plus compliquées que ce qu'on peut savoir et donc je me suis dit non on va essayer de faire de mettre en place un outil qui est flexible et qui s'adapte à tout type de famille pour voir cet enfant germer et fleurir on va retrouver Elodie qu'on va libérer Elodie la suite pour toi c'est quoi ? la suite pour toi c'est quoi ? pour moi ça va être de continuer la sensibilisation en entreprise et surtout d'essayer de tourner mon modèle économique sur ça donc d'en faire mon activité principale et de pouvoir distribuer des protections hygiéniques via les collectivités via la région et via aussi les entreprises pour réduire la précarité menstruelle et permettre aux femmes de ne pas avoir à elles-mêmes de pousser de leur poche en fait pour les protections et surtout que dans les entreprises la santé des femmes soit prise en compte au mieux donc il y a l'approche entreprise mais il y a l'approche aussi militante là on te voit 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 avec ton bateau de pèlerins n'est-ce pas ? un petit peu oui j'avoue un petit peu bon et qu'est-ce que je voulais te dire tu as un site internet projet Cliti ? exactement c'est cliti.fr c'est l-i-de-t-y.fr et on peut retrouver tous les produits ok on va te libérer le temps pour nous de mettre un petit jingle mot de femme merci Elodie et puis bravo encore merci beaucoup merci jingle mot de femme jingle sur un mot qui a été employé il disait il y a des hauts et des bas des mots il y a des hauts et des bas dans ce milieu là il y a des hauts et des bas parce que chef d'entreprise c'est pas rédit chaise botable il y a une culture là comme on dit oui il y a du chômage mais croyez votre entreprise statut d'auto-entrepreneur aïe 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 je connais des gens qui ont fait ça c'est pas évident qu'est-ce que ça représente alors qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens qui nous écoutent ils ont fait ça je vais faire donc qu'est-ce que vous auriez envie de dire pourquoi vous vous allez dans cette direction là il y a l'innovation il y a peut-être la liberté aussi qu'est-ce que vous avez envie de dire comment vous définissez votre job de cheval même si tu es à cheval là toi mais ça va peut-être venir ou pas ou pas qu'est-ce que tu aurais envie de dire en fait il faut vraiment que ça vienne du fond du cœur il ne faut pas faire parce que oui tu as vu un tel faire ouvrir son entreprise etc il faut vraiment que ça sorte des tripes en te disant que tu risques de ne pas dormir tu risques de ne pas avoir de sous tout de suite parce qu'il va falloir débroncer il faut vraiment que ça sorte des tripes tu sais quand tu travailles pour quelqu'un pour un patron tu vas vite te fatiguer vite en avoir marre quand tu travailles pour toi là c'est toi avec toi même tout c'est ça tu ne peux pas et du coup il faut vraiment que tu sois passionné motivé sinon si tu fais juste pour faire parce que c'est tendance d'ouvrir son truc et tout laisse ça tomber quand on est quand on est maman solo deux enfants donc tu es dans l'innovation mais parce que tu as été salariée tu es au chômage aussi comment tu as abordé ce nouveau statut c'est quelque chose tu as dit tu es une kamikaze tu t'es défiée comme tu as tout à l'heure c'est pas plus dur que le reste mais il y a quand même une insécurité ou pas oui il y a une insécurité au début au début oui au début en fait c'est avant de sauter avant de sauter on se dit mais en fait je suis je suis quand même sur une bonne assise professionnelle j'aime mon métier est-ce que je vais faire ça vraiment puis on est là on cogite on cogite mais comme elle disait c'est au fond de ses tripes à un certain moment c'est se dire est-ce que j'y crois et moi honnêtement je me suis dit un moment c'est maintenant ou jamais si je ne le fais pas maintenant je ne le ferai pas attention je suis une kamikaze mais une kamikaze éclairée quand même parce que je savais très bien que j'allais tu as une charge d'âme tu as deux enfants exactement que j'allais me confronter à des difficultés parce qu'il faut être vrai dedans on n'a pas d'argent tout de suite donc ce sont des difficultés financières ce sont des sacrifices quelquefois on se dit bon ben la liberté comme tu disais mais non ça demande des fois beaucoup plus de temps de travail parce que comme Célia disait l'entrepreneuriat ce n'est pas évident même si nous on fait de la gestion de projet mais au début ben je ne savais pas où aller est-ce que je commençais à aller taper vers les institutionnels CTM etc enfin avec qui je me fais accompagner comment je fais pour porter ma voix il y en a tellement enfin c'est ça et c'est se dire à un certain moment qu'il faut être une battante il faut se dire j'y crois j'ai confiance en moi et comme elle disait c'est pour ça que si on n'est pas vrai avec soi-même parce qu'on n'est pas en fait quelquefois on a aussi ce syndrome de l'imposture je ne suis pas légitime je ne suis pas légitime je ne suis pas ceci donc finalement la Beau Sapa vous a aidé aussi à vous rassurer à ce niveau-là non ? oui oui tout à fait et si je peux ajouter à ce que Yona disait moi je voudrais dire que même si on n'est pas sûr de vouloir se lancer totalement on peut toujours le faire à côté d'une activité salariée et puis en fonction de l'activité parfois il y a moyen de se lancer de commencer petit et de voir qu'il y a de l'attention qu'il y a de l'attraction il y a des gens qui sont intéressés et puis ensuite au fur et à mesure commencer à passer totalement à l'entreprise quand on est sûr qu'on a déjà de la demande donc ton entreprise actuelle dans laquelle tu es salariée est bienveillante à cet égard oui oui ils sont bienveillants sinon je ne serais pas là mais ce n'est pas toujours le cas aussi oui malheureusement c'est pas forcément le cas double tâche c'est compliqué ça c'est pas forcément le cas effectivement ça dépend oui ça dépend peut-être du type d'activité et puis ça engage aussi tout son temps libre juste un mot pardon ? je disais qu'il faut travailler sur son temps libre ça fait qu'on sort du boulot pour commencer un autre c'est ça le boulot travaille le boulot travaille le boulot solo il qu'à travailler il qu'à travailler les poux il qu'à travailler et puis les enfants il qu'à travailler donc voilà et qu'est-ce que je veux dire oui donc le Nuka Jobe c'est au stade où ça est en train de se développer donc finalement toi ton concept va comment dire aider certains à sortir de les formels un petit peu c'est ça l'idée oui c'est ça c'est la digitalisation et la sécurisation de la mise en relation entre les jobbers et leurs clients d'accord et puis on va aussi permettre bientôt donc c'est ce sur quoi je travaille actuellement sur les déclarations auprès de l'URSSAF pour que ça soit possible de façon automatisée depuis la plateforme pour que les particuliers employants n'aient pas à le gérer eux-mêmes avec l'URSSAF donc là la boulot se paye vous a vraiment aidé à franchir notre palier oui au début ça nous a déstabilisé comme elle a dit le premier cours on a pris une gifle et tout à l'heure là tu as dit donc là maintenant vous êtes sûre et tout mais au début on a douté on s'est dit ah mais attends j'étais sûre de mon projet ton projet était déjà lancé oui mais en fait c'est temps ah oui quand même c'est temps mais en fait le premier cours c'était business model Canva ce premier cours là m'a donné une gifle parce que je me suis j'ai réalisé parce qu'en fait le business model Canva te permet de voir tu as neuf cases c'est le concept le UVP c'est les segments c'est la distribution c'est la validité tu vois tu as une vision globale des choses et là tu as dit mais attends tu n'as pas eu ça tu n'as pas eu ça j'aurais pu faire ça comme ça ça comme ça et tout et là tu te dis ben oui en fait tu peux limiter tripler ton chiffre d'affaires si tu mets les choses bien quoi et du coup oui ça nous a ça nous a beaucoup servi et toi là tu te demandais mais pourquoi c'est dur et tout je te donne un exemple on avait un cours c'était de la compta plus précisément de la modélisation financière on est éreintés à la fin de la journée et là le coach nous dit bon ben en fait ce que je vous ai appris pendant toute la journée là c'est ce que j'enseigne en 4 mois en 4 mois habituellement c'est pour te dire à quel point c'était vraiment intense oui mais c'est une chance c'est extraordinaire cette bourse parce que c'est un accélérateur de business pour vous exactement mais il faut s'accrocher il faut s'accrocher et la richesse aussi c'est qu'on était toutes ensemble et chacune avec un niveau différent de son projet et qu'on pouvait apprendre des questions des autres qui étaient peut-être plus avancées dans le processus des questions des personnes qui débutaient qui étaient peut-être moins avancées et du coup ça permettait d'avoir des visions différentes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé on était dans une vraie team en fait j'ai l'impression que c'était nous comme ce plateau exactement il y avait de l'intelligence collective lorsqu'une avait un souci on réfléchissait ensemble c'était vraiment j'ai adoré ça c'est la part parce qu'au début quand je suis arrivée je me suis dit dans quelle ambiance ce sera c'est en mode compétition c'est le même projet mais c'est l'âgine qui sélectionne en plus que des femmes que des femmes c'était génial alors à ce stade de l'émission il nous reste un peu moins de 7 minutes on va parler d'hommes on a parlé de toutes les femmes de sororité quel est l'homme dont vous voudriez parler quel est l'homme le plus important l'homme le grand âge le petit âge il y a paille bien sûr mais ne dites pas toute paille en plus il s'appelle l'homme paille non non mais bon lui en hommage super totalement donc quel est l'homme 5,4,3,2,1 allez Jonas à toi moi je dirais mon père parce qu'il m'a donné cette fille comment s'appelle-t-il il s'appelle Daniel Daniel Namrit Daniel Namrit voilà il m'a donné cette fibre au niveau de l'éducation il est enseignant ? oui totalement il est toujours on le salue alors oui oui donc il est enseignant ? oui totalement il est directeur d'école et donc moi toute petite j'ai toujours été dans le bureau de papa regarder et à sentir son engouement pour il travaille notamment en ZEP enfin zone d'éducation prioritaire là où normalement quelquefois on n'a pas forcément envie d'aller parce que c'est compliqué c'est difficile mais lui je crois qu'il m'a donné aussi cette envie de défi et cette envie de se dire qu'on va faire en sorte que ces enfants puissent vraiment progresser progresser il m'a donné ça cet amour de l'autre c'est il y a l'homme qui t'a le plus influencé celui dont tu voulais parler je ne veux pas être originelle je veux aussi parler de mon papa qui est aussi passionné c'est Luc Lérandi qui est un passionné d'histoire d'histoire plus précisément d'histoire de la Martinique et encore plus précisément d'histoire des chemins de fer et donc c'est un vrai passionné donc il a écrit des livres sur le sujet et d'ailleurs on travaille ensemble puisqu'il a un site web sur lequel il écrit régulièrement sur différents sujets donc cette fois-ci sur l'histoire de la ville de Sainte-Marie et donc il est vraiment investi à fond dans ce qu'il fait à différents niveaux donc voilà c'est très inspirant et Gladys ? moi je vais essayer de changer un petit peu je vais parler de mon compagnon qui a été bien patient pendant tout ce mois de la bourse de paille puisque je partais chez moi à 5h du matin pour aller à la bourse de paille je revenais il était quasiment 21h donc il n'était pas seul il y avait ma mère il y avait la voisine mais il a été bien patient pendant tout le long même avant la bourse de paille même après la bourse de paille où j'ai un emploi de temps assez chargé je pars du département et du coup il gère tout il gère les enfants il est extrêmement patient j'ai deux enfants et du coup lui il s'intéresse vraiment au bien-être de la femme à savoir quelles sont les limites je sais qu'il travaille beaucoup là-dessus et ça me fait vraiment plaisir ça m'étonne parce que je ne lui ai pas demandé ça mais lui mais si comment il s'appelle tu m'as dit ? Johan Johan mais si il faut continuer on lui a demandé ça on t'a demandé ça et puis ta mission c'est de faire savoir ça à tes camarades donc merci ok il me semblait que j'avais une question ben non je n'ai pas la question non voilà je n'ai pas la question jingle le mot de la forme le mot de la fin c'est fini il reste trois minutes pour finir c'est passé plus vite que après mais comme on était nombreuses ça passe vite je vous avais dit ça le mot de la forme le mot de la fin ce serait quoi ? ah non mais il y a un mot à dire au moins un ça ne va pas faire trois minutes on choisit de façon collégiale ou c'est un mot par terre non mais non c'est la conclusion donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Nuka Diobé c'est quoi le next step comment voilà comment tu voudrais conclure cette émission Célia alors l'étape suivante ça serait de réussir à concrétiser les connexions avec l'URSSAF et puis la monétisation c'est le paiement en ligne tu as un planning ? alors j'ai un planning enfin j'ai un planning mais après ça dépend des relations version bêta ah là donc là j'ai l'application est disponible sur Android donc il y a une nouvelle version qui devrait sortir au courant du dernier trimestre de cette année et puis on aura la version iOS pour les possesseurs d'iPhone qui devrait sortir bientôt d'accord voilà ok c'est ton mot de la fin ? oui on va dire ça tu seras peut-être oui Gladys alors pour moi la prochaine étape ce serait de créer mon propre centre de relaxation et de détoxination donc spécialisé dans l'alimentation vivante et du coup j'invite tout le monde à mettre plus de vitalité dans son assiette grâce à Crudité.fr voilà j'avais une question en fait c'était ça la question les produits que tu comment dire que tu promeux donc ce sont des produits locaux essentiellement ? alors oui ce sont des produits locaux et je me suis mise à faire des vidéos sur les réseaux et les gens qui me suivent à travers le monde me disent oui mais on trouve pas ces produits chez nous oui mais c'est parce qu'à la base je voulais sensibiliser les Antillais et du coup comme ça s'exporter bon ben écoute j'essaye de faire un peu plus alors il y a le site le site Crudité donc manger cru jus de légumes comment cruziner avec des aliments sans cuisson donc plus tu dis qu'après 60 degrés il n'y a plus de vitamine alors il y a des menus c'est très joli il y a de belles photos chocolat chaud et cru à la courgette exactement à châcher la courgette un goût neutre donc effectivement on peut le transformer en sucré en salé en plus tu attestes tous tes menus ? bien sûr d'accord et les gens peuvent poster voilà c'est comme un mini réseau social en fait les gens peuvent commenter mes recettes mais aussi déposer leurs recettes liker etc donc c'est vraiment une communauté et puis et puis voilà tu as 42 000 personnes ouais même ça a déjà dépassé là c'est exponentiel et si on rassemble tous les réseaux sociaux le mot de la fin c'est ? vitalisez votre assiette vitalisez-vous mais mettez que du cru et du vivant dans votre assiette il y en a le mot de la forme le mot de la fin c'est quoi ? alors déjà pour UpYou pour reprendre UpYou donc c'est le cours de soutien personnalisé sous format jeu vidéo sous format jeu vidéo on met en relation des enfants de primaire et collège avec des enseignants qu'ils soient actifs ou retraités et cela hors temps scolaire donc l'idée j'ai envie de dire si vous êtes parent si c'est compliqué pour vous ou si vous n'avez pas envie parce que ça existe aussi des parents qui malheureusement n'ont pas forcément envie de gérer cette partie scolaire n'hésitez pas à venir gonfler les rangs venez nous supporter pour l'instant on est en phase de prototypage mais on a justement besoin de voir l'intérêt de la société martiniquaise et puis au-delà d'ailleurs qui sera intéressée par ce projet les enseignants aussi venez vous greffer on recherche notamment aussi des ingénieurs pédagogiques puisque l'idée est de vraiment cadrer les choses donc on peut nous retrouver on a un site internet également UpYou donc UpYou voilà U2PW.com donc dans le navigateur qui présente un petit peu notre vision on est présent aussi sur Instagram oui donc un peu on parle éducation décomplexée avec Raise Me Mum donc c'est un compte voilà que j'ai et puis le compte aussi UpYou UpYou.app U2PW.a2P donc n'hésitez pas et puis on va très prochainement lancer du financement participatif donc on a besoin de vous l'idée c'est d'aller capter des fonds pour vraiment aller vers la première version de l'application et donner à notre territoire un vrai projet innovant donc aidez-nous nous bisons donc merci je peux mentionner j'ai oublié de mentionner le site web et les réseaux sociaux je ne sais pas NukaJobé c'est plus derrière vous oui mesdames normalement il y a eu enfin en tout cas les noms NukaJobé je remercie Yonan Amrit merci Célia Laurenti merci Gladys Ilarus merci Marmara et Elodie Placide qui était avec nous merci il y a eu beaucoup de noms et beaucoup de femmes aujourd'hui j'étais un petit peu troublée merci mesdames avec plaisir et puis bon vent bonne continuation avec vos projets merci à vous mesdames merci à vous téléspectatrices et téléspectateurs de Zitata de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Femmes je vous retrouve mardi à 20h05 avec des femmes tout aussi extraordinaires et inspirantes merci bye bye à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501